bonjour à tous donc aujourd'hui c'est pas david c'est moi donc soyez indulgents parce que c'est ma première vidéo sur youtube je suis pas une grande grande fan mais bon on s'est dit que ça allait changer un petit peu donc aujourd'hui on va s'occuper d'un azu zenbook donc qu'on nous a envoyé parce qu'il ne s'allume plus donc je vais l'ouvrir et puis on va regarder ensemble du coup au niveau de la carte mère ce qui se passe donc du coup j'ai ouvert le pc j'ai pas encore démonté la carte mère on va juste faire quelques tests rapides pour voir un petit peu si on peut identifier d'où vient le problème donc on passe au microscope et puis on regarde ça alors je vais brancher donc déjà mon chargeur et on va voir ensemble parce qu'il se passe quelque chose ou pas donc là du coup j'ai un court circuit direct donc qui consomme un ampère ce que je lui ai mis en termes sur mon alim donc là du coup c'est qu'on a un court circuit directement sur la carte mère donc maintenant on va essayer d'identifier bah le coupable et d'où vient le problème ça nous confirme qu'on a bel et bien un court circuit sur notre ligne d'alimentation principale donc l'équivalent de v6 email en fait sur un iphone c'est pas ça sur un ordinateur mais c'est pour vous situer un peu les choses donc du coup je vais poser donc une probe à ce niveau là donc sur ma chante résistor je vais juste vous montrer là où je me positionne et je vais juste rebouger un petit peu pour que vous puissiez voir les bobines au niveau du processeur je vais tester de ce côté là tout simplement pour savoir si je peux injecter du coup une tension sans risque ou si c'est ma ligne au niveau de mon processeur qui est en défaut et dans ce cas là il faudra pas du tout que j'injecte la même chose parce que je risque de cramer mon processeur tout simplement alors donc du coup je me décale un petit peu je vais poser ma propre sur la chante transistor que je vous ai montré tout à l'heure et on va tester donc les bobines au niveau du processeur donc sur la première je suis à 8 et des bananes et ici je suis à 5 et des bananes donc la deuxième là elle travaille avec la première donc il n'y a pas grand intérêt à la tester j'aurai le même résultat donc là du coup ce test là il nous permet de nous dire une chose assez basique c'est que tout simplement mon petit mosfet d'entrée en fait il a pas laissé passer le 19 volts au niveau de mon processeur qui là l'aurait cramé clairement donc là du coup on va pouvoir passer sous la caméra thermique injecter une tension et être sûr que du coup on risque pas d'endommager au niveau du processeur si toutefois il y avait le mosfet qui ne faisait pas son travail et qui du coup laissait passer le courant ce qu'il n'est pas censé faire alors donc du coup on est passé sous la caméra thermique donc ici on retrouve notre connecteur de charge on retrouve nos filtres qu'on a regardé tout à l'heure ainsi que nos mosfets et donc là on a notre chante résistor sur laquelle donc je vais venir poser ma probe et je vais également me mettre du coup sur du moins avec ma deuxième probe et on va voir un petit peu si on a quelque chose qui chauffe ou pas donc c'est parti alors donc là à première vue j'ai pas grand chose qui se passe donc on va essayer de bouger la carte et on va voir un petit peu si on voit autre chose on y retourne ah là j'ai un truc qui fait des étincelles en plein milieu je sais pas si vous voyez en dessous du ventilateur donc le premier ventilateur je vais remettre ma probe et regardez bien en dessous à peu près au milieu vous voyez on a quelque chose qui chauffe très très fort ici donc ça c'est pas normal on va repasser sous le microscope et on va voir du coup de quel composant il s'agit on est repassé donc sous le microscope donc je me suis resituée c'était à peu près dans cette zone là que ça chauffait sous la caméra donc maintenant on va faire un test avec de l'alcool on va réinjecter la tension et on va voir si visuellement mais bon vu comment ça se chauffait il y a quand même moyen qu'on voit quelque chose qu'on arrive à voir du coup qui est en défaut et qui nous met cette petite machine en court circuit c'est parti je noie bien on peut y aller hop donc c'est parti je vais me remettre dans la même position que tout à l'heure c'est à dire ma probe sur ma chante résistor et l'autre sur du moins et on va voir ensemble si on voit quelque chose je ne sais pas si vous l'avez vu le petit condo là qui bouge tout seul je vais vous remettre un petit peu d'alcool pour vous montrer donc si jamais je vous aide un petit peu c'est celui-ci là qui a l'air d'être en défaut celui qui est au bout de mes bruxelles là donc on va regarder on va refaire le test ensemble et on va revérifier vous voyez l'alcool s'évapore tout de suite donc lui c'est qu'il doit chauffer quand même assez fort donc là on ne va pas se poser 50 questions on va l'enlever directement et puis on va voir un petit peu du coup si ça améliore les choses ou pas on va faire ça un peu en mode bourrin on ne va pas se poser de questions on va faire comme si on aurait acheté une dent on va le retirer directement je prends juste un petit tournevis hop voilà alors je vais juste le récupérer pour ne pas le laisser sur la carte donc du coup maintenant qu'on a retiré ce condensateur on va pouvoir refaire exactement le même test que tout à l'heure c'est à dire que je vais poser ma probe sur ma chante résistance je vais me poser sur une masse donc là on n'a plus de bip donc maintenant je vais venir tester au niveau de l'emplacement où il y avait notre condensateur donc de ce côté là on n'a pas de bip de ce côté là on a du bip mais c'est normal puisqu'en fait notre 19 volts il arrive forcément mais notre condensateur comme il est THS et bien en fait c'était une autoroute il laissait passer le courant alors que dans l'absolu il ne devait pas le faire donc ce qui explique pourquoi si je teste de l'autre côté ici on n'a plus rien c'est parfaitement normal donc c'était bel et bien lui qui était en court circuit puisqu'il laissait passer le courant qui partait directement du coup à la masse ce qu'il ne devrait pas faire donc maintenant je vais quand même tester l'ordinateur on va tester ensemble sur son chargeur on va tenter de le démarrer pour s'assurer que tout va bien et que tout fonctionne correctement on va pouvoir tester ensemble donc je vais juste hop l'ouvrir au niveau de l'écran je vais rebrancher mon chargeur donc là j'ai plus de court circuit comme tout à l'heure j'ai un amperage à peu près d'un ampère 2 un ampère 3 enfin 0,2, 0,3 un ampère 11 maintenant on récupère bien un démarrage notre Windows a l'air de charger alors je ne vais pas vous montrer plus loin puisque ça reste quand même le PC d'un client je vais juste au pire il est en préparation de Windows parce que le pauvre installation des mises à jour donc il refonctionne il s'allume donc là du coup on va pouvoir finir du coup les tests du coup hors caméra puisqu'il y a encore une fois des données clients mais là du coup on peut dire que celui-ci il est reparti pour un tour et qu'on n'a plus de court circuit voilà bonne journée salut ! salut !